Né de l'univers du ski et du snowboard, le slopestyle est une course au trix sur un parcours semé d'obstacles et de bosses toutes plus grosses les unes que les autres. Et loin des sentiers battus des dimanches en sous-bois, le VTT a évidemment fait sienne cette discipline extrêmement spectaculaire. Ses représentants se multiplient à travers le monde, mais au sommet, ils ne sont qu'une poignée, avec dans leur rang, deux français. Le maître Jedi, Yannick Granieri, la trentaine, et Thomas Lemoyne, le jeune padawan, tout juste 19 ans. Les deux compatriotes s'affrontent régulièrement sur le tour mondial, avec une envie commune, envoyer toujours plus haut, toujours plus gros. Rencontre avec ses champions du VTT de l'extrême, une discipline en perpétuelle évolution. Direction Lançon, en Provence, le fief de Yannick Granieri. Cette énorme rampe et son pas de tir privé. Et avec cette airbag en guise de réception, c'est l'endroit rêvé pour s'entraîner. Et en tant que maître Jedi, Yannick est partageur. Il met donc son expérience et son installation au profit des jeunes recrues. Oh les touristes ! Bien ou bien ? Bien, tranquille, t'as tant perdu ? Non, ça. On est là. Putain, vous avez appris des belles bicyclettes les mecs, hein, c'est un. Ces deux beaux vélos appartiennent à Mathieu Papadzian et Thibaut Figone. Ce dernier, 17 ans à peine, fait ses premiers tours de roue cette année sur le championnat du monde de VTT. Ils ont chacun une figure qui veut l'apprendre, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient faire. Du coup, voilà, je vais les aider, je vais les conseiller à ne pas perdre du temps et surtout pas se faire mal. Ouais, c'est sûr, c'est plus facile d'apprendre comme ça que tout seul. Après, ça ne vient pas tout seul, il faut lui mettre du science. J'ai galéré étant plus jeune, je n'ai jamais rien eu étant plus jeune. Du coup, je laisse profiter à tous les potes qui veulent venir et se la régaler et apprendre. Je vais le faire avec plaisir, donc c'est cool. Ce genre de structure est l'une des clés pour espérer évoluer sereinement sur le tour mondial où la technique est devenue une donnée incontournable. Forcément, le sport a évolué, les parcours ont évolué. A l'époque, on avait trois bosses droites, donc il n'y avait pas besoin de vraiment de technique. S'il suffisait que tu aies une paire de couilles et les figures qui vont, et tu arrivais à faire des bonnes places. Maintenant, les slopestyles, ça arrive à avoir 13, 14 obstacles. Et c'est en descente, avec des virages, il faut garder de la vitesse, il faut arriver à en prendre à des certains moments. Et il faut tout enchaîner, parce que tout est vraiment restreint. Les parcours font peut-être 400, 500 mètres sur la longueur. C'est vraiment devenu un port hyper polyvalent. Donc là, il est chaud, triple tail whip. Deux, trois, bam, yes ! Voilà ! Là, il est bien ! Après, tu as vu, tu pars un peu en travers. Comment tu peux le régler ? C'est dans le kick, mets les épaules en opposé, en fait. Tu vois, si tu restes direct comme ça, tu vas finir quasiment à 90. Si dès que tu rentres dans la rampe, tu mets les épaules un peu dans l'autre sens, du coup, tu vas réduire ton champ et tu seras moins désaxé, en fait. Mais là, il est bien, le mouvement. C'est vraiment à force de répéter, 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 que tu arrives à l'enregistrer, et que ça devient un mouvement naturel. Le but, c'est vraiment d'arriver à le faire sans réfléchir, en fait. Donc, quand on pète, vu que tu as le stress, tu n'as pas besoin de réfléchir, en moins. Et pour compléter cet ambitieux training et gagner en fluidité, rien de tel qu'un peu de trampoline. Devinez où ? Dans la grange de Yannick. Mais pour être un bon vététiste, il faut également avoir le bon sens paysan. Voilà, c'est notre pote hivernal. Donc, tu peux remarquer que la terre, c'est un bijou. Elle est incroyable, elle est meubles, elle se tasse. C'est de l'or pour les riders. Donc, voilà, on est venu ici après la session d'airbag, la session de trampol. Là, on est chaud bouillant et on va balancer 2-3 tricks, voir ce qui se passe. Et même si ces riders semblent s'amuser, cet entraînement acharné est digne d'une préparation d'athlètes de haut niveau. C'est vraiment un sport à plein temps maintenant. C'est plus de la rigolade, on n'est plus les freestylers tatouages, soirées, gonzesses. C'est un vrai métier et du coup, c'est ce qui a fait que le sport s'est vraiment professionnalisé. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a un championnat du monde qui n'y avait pas il y a encore 5 ans. On va essayer d'évoluer pour un jour même arriver au JO, tu vois. Tout ça évolue dans le bon sens et je suis content d'en faire partie depuis le début quasiment. Des athlètes de plus en plus affûtés qu'il y a sur le spectacle, comme ici sur la mythique compétition Joyride au Canada. Aujourd'hui, la foule se masse à chaque étape pour contempler les riders se mettre d'énormes vols sur des parcours toujours plus incroyables. Une course à la performance très éprouvante physiquement qu'il faut savoir gérer. Au-delà de la technique et d'apprendre juste des figures, il faut s'entraîner physiquement pour pouvoir tenir. Parce que la saison est longue et les blessures, ça arrive. On en a tous au moins une ou deux dans l'année. Donc pour bien revenir et puis pour les prévenir surtout, au cas où on se fait mal qu'on puisse revenir plus rapidement. Un vélo en deux, c'est mieux qu'une jambe ou un bras en deux. C'est malheureusement ce qui arrive parfois. La chute fait évidemment partie du jeu, mais elle peut aussi ralentir, voire stopper une carrière en plein vol. Un ami de Yannick, le Suédois Martin Söderström, qui fait partie du top 10 mondial, en a fait les frais sur la compétition joyride des crancours swisslers. Il a raté de peu sa réception et la puissance de l'impact a eu raison de sa jambe. Il lui faudra un an pour retrouver son niveau. Un accident qui a marqué son compatriote, Anton Tellander. C'est clair que ça fait bizarre de voir un de ses potes tomber et se blesser. Tu prends donc en considération le fait que toi aussi tu peux tomber et te faire très mal. Mais si tu penses trop à ça, alors c'est clair que tu vas tomber. Faut pas y penser. Moi j'essaye de ne pas y penser et d'être très confiant à la place. La douceur de vivre de la Costa Brava fait vite oublier ce genre d'inconvénient. Et la saison des compètes terminée, les riders, Yannick Ranieri en tête, viennent se ressourcer ou plutôt s'entraîner au chaud à Barcelone sur l'incontournable bike park de la Poma. Des sessions training sous le soleil pour passer l'hiver en douceur dans un cadre spécialement dessiné pour qu'y voue une passion à la culture des champs de bosse. Une certaine zénitude agrémentée quand même de quelques joutes amicales. Comme par exemple, lors de cet happy ride week-end, une jam réunissant professionnel et amateur. Salut à tous, en direct de Barcelone, la Poma, la Première, avec les Espagnols, les Russes, les Italiens, les Allemands et tout le monde, leur famille. Hier, cette dernière compète, ça clôture vraiment la saison. Là, la prochaine saison, pour nous, c'est pas en 2016, mars 2007. Donc voilà, ça nous laisse 3-4 mois où on peut se reconcentrer, surtout se réparer tous parce qu'on a tous des micro-blessures de cheville, d'épaules, de doigts, de bras. Chacun son truc, quoi. Il nous permet de nous remettre en forme, d'apprendre de nouvelles figures et voilà, de revenir plus fort pour l'année d'après, quoi. Donc vas-y, je vais vous présenter le team français. On a là Thibaut Figone, AK le jeune, de la maison, juste 17 ans, peut-être 18 bientôt, je sais pas. C'est le jeune qui roule bien à la maison, c'est cool, vas-y, casse-toi. Ensuite, derrière, Thomas Lemoyne, de Marseille, hashtag fat. Hashtag fat, un surnom qui lui va ravir, car à seulement 19 ans, le Frenchie envoie du lourd et pas qu'un peu. En seulement 2 ans, Thomas Lemoyne s'est fait une place dans le top 10 mondial. Un joli tour de force, représentatif de l'évolution du VTT et de ses athlètes. Thomas Lemoyne, c'est un jeune qui arrive avec une approche différente de moi, c'est-à-dire que moi, j'ai appris à l'ancienne. Moi, j'avais un champ, je me suis fait 2-3 bosses, mais à l'arrache, vraiment, sans savoir faire, sans rien. Et de là, j'ai appris à faire du vélo, en gros, si tu veux. Thomas Lemoyne, lui, il est passé par la race, il a fait la meilleure école. Il a fait la race, apprendre à pousser un vélo, savoir faire du vélo, vraiment, avant d'apprendre à faire des figures. Moi, j'ai appris à faire des figures et j'ai appris à faire du vélo. Lui, du coup, il a gagné du temps par rapport à moi, si tu veux. Puis moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans, lui, il a commencé, il avait 5 ans peut-être. Donc, il arrive avec une aisance sur le vélo incroyable, un style hyper fluide, hyper propre, très serein sur lui-même. Du coup, il lui reste qu'à prendre les figures. Et en soi, c'est le plus facile à faire. Donc, c'est le prochain jeune qui va cartonner en France. Lorsqu'il ne travaille pas la terre, Thomas s'entraîne chez lui, à Marseille, au Palais d'Aglisse. Un skatepark pas forcément adapté à la pratique du VTT, mais ne faut-il pas savoir tirer parti de toutes les situations. Le fait de rouler en skatepark, ça me fait travailler des trucs plus techniques et sur des modules plus raides. Donc, je pense que ça aide pour avoir de la propreté, on va dire, dans le dirt. Et le fait que mes potes soient des BMXers, j'apprends un peu plus les tricks type BMX, donc un peu plus techniques, etc. Donc, c'est toujours un plus pour le VTT. J'aime le trop tard faire en VTT, mais c'est trop chaud. Ouais, c'est la force. Ouais, fourche rigide peut-être. Ça passe. Roux de 20 pouces. Bah, du coup, le fait qu'Yannick Granieri est un airbag chez lui, ça nous fait travailler pas mal de nouveaux tricks, en fait. Dès que je vais chez lui, la plupart du temps, on essaye d'apprendre des nouveaux tricks et routiner un peu les tricks qu'on a déjà, quoi. Champion d'Europe de BMX Race, Thomas a changé de monture et de terrain. Une capacité d'adaptation qui sonne comme un secret de réussite. Je pense qu'il a moyen d'aller très, très loin sur les gros contests parce que, justement, il a une base technique, je pense, qui est plus importante que beaucoup d'autres riders. Et c'est ce qui est... C'est ce qui le rend à l'aise sur... Sur tous les types de terrain qu'il rencontre, en fait. Tel un rapace prêt à fondre sur sa proie, Thomas élève très haut le niveau en donnant parfois un petit coup de 20 pouces au destin. Et c'est lorsqu'on se met à la place du rider que l'on se prend de plein fouet toute la difficulté, mais aussi toute la beauté de ses courses infernales. Aujourd'hui, les principales évolutions du VTT Slopestyle, pour moi, c'est la taille des modules sur les événements, les tricks qui évoluent, le sport qui prend pas mal d'ampleur. Et du coup, plus ça se grossit, plus on se rapproche gentiment du freeride. Du coup, le freeride, c'est une nouvelle part du métier. Ça a diversifié vraiment les qualités de chacun. Et surtout, cette opportunité de rider tout ce que tu veux, où tu veux, sans être coincé sur un parcours avec quatre bosses, machin. C'est vraiment... Tu vas dans la colline, tu prends ton râteau, t'appelles, tu fais ton chemin, et puis tu passes par des racines, tu passes par des cailloux, tu sautes des drops de dingue, t'atterris dans des trucs de fou. Et c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'attire, c'est le côté plus proche encore de la nature qu'autre chose, et de pouvoir créer ton truc de A à Z avec pas grand-chose pour en fait. Le freeride ou le Slopestyle grandeur nature. Une approche encore plus sauvage, encore plus extrême, qui devrait convenir à nos deux champions français. Des héros toujours en quête de descentes infinies et de bosses géantes à mettre sous les roues de leur VTT. Sous-titrage Société Radio-Canada